bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hors série présentation de produits aujourd'hui en partenariat avec vevor je vais présenter une caméra thermique alors pourquoi présenter une caméra thermique et bien tout simplement parce que c'est moi qui suis à l'origine de ce partenariat c'est moi qui leur ai demandé et bien qu'ils me fournissent une caméra thermique afin que je puisse la promouvoir pourquoi tout simplement parce qu'à plusieurs reprises lorsque j'ai réalisé des épisodes je me suis dit c'est dommage si j'avais le moyen de faire et bien une imagerie thermique je pourrais montrer l'efficacité de telle ou telle modification je pense notamment et bien à la pâte thermique du frigo j'aurais une caméra thermique j'aurais pu faire et bien une photo avant et une photo après afin de comparer voir s'il y avait vraiment une réelle efficacité au changement de cette pâte thermique maintenant que ça c'est dit passons tout de suite au vif du sujet la caméra thermique et pour une fois je l'ai laissé emballer pour une très bonne raison et bien c'est que la boîte est plutôt bien fait la caméra est bien protégé donc je voulais un petit peu souligner ce point là en vous déballant et bien tout ça devant vous à l'intérieur de la boîte qu'est ce que l'on va retrouver on va retrouver le manuel le manuel pour les trois différentes caméras thermiques qui existe c'est le même manuel pour les trois il ya juste quelques spécifications qui vont changer vous avez un certificat de calibration de la caméra thermique comme quoi elle fonctionne bien les valeurs qu'elle vous indique et bien ce sont bien de bonnes valeurs et vous avez un certificat de produits voilà niveau protection de la boîte comme je vous disais la caméra est vraiment bien protégé là vous avez déjà une première mousse et lorsque vous l'enlevez bien vous avez la caméra thermique qui est vraiment dans un compartiment en mousse et ça j'ai vraiment bien apprécié parce que comme c'est quand même des objets qui sont un petit peu cher des outils un petit peu cher c'est bien qu'il soit bien protégé dans une boîte comme ça voilà à l'intérieur et bien vous retrouvez la fameuse caméra thermique moi c'est le modèle sc 240 n c'est le modèle le plus basique qu'il propose mais vous allez voir ça fait tout à fait le taf il ya en plus de ça et bien un petit étude protection dans lequel on peut glisser la caméra vous retrouvez quoi aussi bien vous allez retrouver aussi un câble usb c'est pour recharger la caméra thermique et il y a deux fournies aussi une petite carte sd de 16 gigas alors c'est pas une grande marque c'est la marque qui oxy a je ne connais pas du tout mais bon ça suffit pour l'utilisation qu'on va en faire ça va être vraiment très très bien et ça le mérite est bien de ne pas avoir à devoir acheter une carte sd la carte sd où est-ce qu'elle va venir s'insérer et bien ça va être au dessus là vous avez un petit capuchon vous l'enlevez vous avez accès au port usb et à l'emplacement pour la carte sd je vais la mettre tout de suite comme ça ça va être fait pas que vous la mettez vous clippez c'est bon c'est mis et voilà alors comme je vous le disais moi c'est le modèle sc 240 n c'est le modèle le plus basique mais ça fait tout à fait le taf il faut savoir qu'il y a aussi deux autres modèles au dessus la grosse différence ça va être entre celle là et le modèle le plus haut de gamme le modèle le plus haut de gamme fait aussi imagerie dans le spectre visible c'est à dire que lorsque vous allez faire une photo thermique vous allez avoir aussi une photo normale comme si vous l'aviez fait avec votre téléphone de ce que vous avez photographié moi ça ne m'intéresse pas trop franchement voilà faut vraiment en avoir l'utilité au niveau photo parlons tout de suite du truc qui va être le plus intéressant de la caractéristique principale de cette caméra thermique ça va être quoi ça va être tout simplement sa résolution la résolution est de 240 pixels par 180 pixels et la mesure de température va de moins 20 à 350 degrés donc il ya largement de quoi faire le modèle le plus haut de gamme lui il a la même résolution mais ça va de moins 20 jusqu'à 550 degrés voilà bon 350 degrés dans une utilisation domestique si je puis dire ça suffit largement j'ai pas de haut fourneau donc il n'y a pas de souci voilà vous allez dire la résolution est pas ouf oui c'est vrai le concurrent comme flir et à la flir e6 par exemple la résolution c'est le double le prix c'est dix fois plus cher aussi un là on est sur un modèle aux alentours de 240 euros une caméra thermique de marque flir vous en avez pour 2000 2600 euros voilà donc la résolution va en fonction mais pour une utilisation moi pour mon utilisation ça va tout à fait satisfaire mes besoins voilà maintenant qu'on a vu ça et bien faisons un petit peu le tour de cette caméra thermique on je vais déplacer la caméra pour voir un petit peu comment ça fonctionne donc voici la caméra thermique d'un petit peu plus près pour l'allumer c'est très simple bouton rouge on appuie dessus et la caméra va s'allumer il ya une petite séquence d'initialisation qui va prendre un certain temps donc je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après donc voilà la caméra thermique qui est allumée et qui est fonctionnelle donc quelle information est ce qu'on va avoir sur l'écran haut à droite on va voir le niveau de batterie à droite on a le bar graph jaune c'est le plus chaud bleu c'est le plus froid et des températures oui parce que c'est pas parce que c'est jaune que c'est forcément très chaud là vous voyez que le plus chaud ça correspond à 6,6 degrés sur l'image et le plus froid c'est moins 1,8 degrés à gauche qu'est ce qu'on a en haut à gauche on a une température là qui bouge un petit peu c'est la température de quoi et bien c'est la température de la cible là au milieu c'est la température que vous avez en ce point là et à côté max 6,8 mine moins 09 et bien c'est la température maximale et minimale sur la photo là vous pouvez voir une cible verte c'est l'endroit qui est le plus froid actuellement et la cible rouge qui se déplace en bas et bien c'est l'endroit qui est le plus chaud sur l'image en bas à gauche vous avez un espèce de e avec 0,95 en fait c'est un coefficient qu'il faut changer suivant et bien le matériau sur lequel vous regardez la température j'ai laissé à 0,95 mais tout est expliqué dans le mode d'emploi si jamais vous voulez faire une photo c'est très simple vous avez la petite gâchette là vous appuyez dessus et là voilà ça vous demande enregistrer ou passer tac on va faire enregistrer et voilà la photo est sauvegardée et si jamais vous voulez retrouver des photos qui ont été prises vous appuyez sur le bouton lecture là et vous retrouvez les photos que vous avez pu prendre précédemment bouton retour pour le retour voilà et l'autre bouton là ça c'est quoi et bien c'est tout simplement pour allumer ou éteindre la lumière des petites leds devant voilà ça peut être pas mal si on est dans un endroit un petit peu sombre un an des combles ou un truc comme ça au niveau du réglage et bien ça va être assez simple là vous avez un premier réglage mesure et bien c'est tout simplement pour activer ou désactiver les fameuses cibles que l'on peut voir à l'écran je désactive toutes les cibles mais si on veut que la cible centrale et bien on peut choisir de mettre que la cible centrale ce qui nous intéresse si c'est le point le plus chaud et bien on peut activer la cible du point le plus chaud voilà on choisit vraiment ce qu'on veut au moins je laisse tout comme ça voilà à côté et bien pseudo couleurs ça va changer le mode de couleur 1 là vous avez bien du jaune au bleu mais vous pouvez aussi avoir et bien en arc-en-ciel c'est une autre gamme de couleurs ou noir et blanc voilà ou incandescent ça peut permettre de voir différemment et des fois ben voilà après ça dépend si on est daltonien on va peut-être préférer un petit peu incandescent que le mode de couleurs du jaune au bleu voilà c'est vraiment pour afficher vraiment différemment mais c'est vraiment les mêmes informations que l'on va retrouver à l'écran sinon voilà et en plus à droite qu'est ce qu'on a réglages et bien c'est pour régler carrément toute la caméra thermique un long date heure l'unité de température une alarme voilà c'est vraiment on va quasiment jamais là dedans donc voilà ça c'est vraiment le tour comme vous voyez il ya vraiment que ça c'est vraiment pas compliqué il ya vraiment que ça et puis à l'avant vous avez le fameux capteur de température qui est juste là et comme je disais bien si vous avez le modèle de caméra le plus haut de gamme qu'il propose et bien vous aurez un capteur est bien dans le spectre visible juste en dessous voilà voilà ça c'était la caméra thermique de chez vevor et je vous propose maintenant un petit peu de regarder et bien ce que j'ai pu faire avec donc non voilà comme vous avez vu c'est vraiment pas compliqué à utiliser une caméra thermique c'est comme un smartphone vous visez vous faites une photo voilà c'est vraiment comme faire une photo normale sauf que là c'est pas dans le spectre visible c'est dans le spectre thermique maintenant que ça s'est dit bien je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai pu faire chez moi parce que je me suis dit tiens ce sera plus parlant en montrant et bien des types d'utilisation possible et c'est parti la première utilisation que j'ai fait bien c'est tout simplement regarder chez moi les déperditions thermiques ça tombe bien parce qu'ils caillent en ce moment et c'était le moment de le faire alors comme vous pouvez le voir là la première photo qui va s'afficher là et bien c'est la photo d'une de mes fenêtres vous voyez la fenêtre et vous voyez au dessus une grosse partie bleue la partie bleue c'est quoi et bien c'est l'air frais qui rentrent oui c'est la ventilation que vous retrouvez au dessus de la fenêtre là qu'il y en a qui bouge qu'il ne faut surtout pas boucher et bien là on peut voir l'air froid qui rentre et vous voyez que l'air froid qui rentre à ce moment là et bien c'était 10 degrés oui je les fais il ya quelques jours là aujourd'hui fait moins d'eux je peux vous dire qu'il fait pas chaud dans le camping car j'ai pas lui mais le chauffage parce que pour une demi-heure ça valait pas le coup mais bon voilà là vous avez un autre exemple de déperdition thermique là c'est vraiment le mur le plafond vous voyez que le plafond est bleu un endroit c'est quoi eh bien c'est tout simplement mon mur de salon et de l'autre côté qu'est ce qu'il y a il y à le garage et il y à la goulotte du tableau de distribution du tableau électrique et cette zone bleue et bien ça correspond tout à fait en haut de la goulotte c'est pas isolé et on peut voir et bien que ça traverse le mur et ça me fait une déperdition thermique donc là qu'est ce que j'ai à faire et bien j'ai tout simplement à mettre un petit peu de laine de verre au dessus des gaines et voilà la déperdition thermique va être rattrapée autre photo là qu'est ce que l'on voit et bien on voit mon plancher chauffant là c'est le plancher chauffant on voit vraiment les tuyaux passés donc ça ça peut être bien voilà j'ai été surpris de pouvoir voir ça à travers le béton et où on voit on distingue bien les les tuyaux ça a été surprenant tant qu'on est dans le plancher chauffant là hop ça c'est ma nourrice de départ du plancher chauffant on voit les départs on voit la température la température de départ de la flotte est à 26 degrés voilà et là on peut voir et bien un retour de plancher chauffant et comme on peut voir et bien il ya un retour qui est plus chaud que les autres et bien ça c'est le truc typique d'utilisation d'une caméra thermique autre photo que je peux vous montrer et bien tenez regardez celle là celle là c'est le linky alors le linky et jaune mais il ne prend pas feu un je vous rassure un à gauche le linky à droite le disjoncteur de distribution je vous rappelle qu'il faut regarder et bien à droite l'échelle l'échelle le jaune ça correspond à quoi à 18,9 degrés donc il apparaît jaune mais il n'est pas en train de brûler il faut savoir que là j'étais en train de recharger la bagnole tout ça donc je devais soutirer aux alentours de 7 kilowatts à peu près donc le linky ne surchauffe pas je sais qu'il ya des anti linky moi pour ma part je n'ai pas de souci fort heureusement touchons du bois voilà autre photo électrique parce que j'en ai profité à moi c'est vraiment à ça que ça va beaucoup me servir aussi autre photo électrique qu'est ce que j'ai là et bien j'ai mon chargeur de voitures électriques justement ça c'est mon départ pour la voiture électrique et comme vous pouvez voir il ya une zone qui est jaune qui est beaucoup plus chaude que le reste je monte quand même dans la partie jaune à 34,1 degrés alors que le reste est quand même moins chaud on peut voir que le curseur central il était sur 19 8 donc j'ai vraiment un point de chauffe à cet endroit là et c'est quoi et bien c'est tout simplement parce que j'ai fait une erreur lorsque j'ai commandé mes disjoncteurs le disjoncteur différentiel c'est un disjoncteur différentiel à visser et le disjoncteur de 40 ampères qu'il y a à côté et bien en haut c'est un disjoncteur à broche non comme vous savez maintenant vous avez les peines vous mettez les peines le problème est bien c'est que ben il m'a coûté un peu cher que je voulais pas donc j'étais laura merlin ils font un câble ou d'un côté c'est un câble et de l'autre côté et bien c'est une broche et bien regarder c'est super câble là ils ont tendance à chauffer quand même un petit peu plus que le reste donc la bonne bonne utilisation d'une caméra thermique ça montre bas c'est pas top il n'y a pas de risque immédiat ça fait déjà quand même bientôt trois ans que je m'en sers mais à l'occasion ça pourrait être bien de repasser sur un bornier à vis comme ça je mets un câble et il n'y a pas de souci autre photo que je peux vous mettre et bien tenez regardez ça va être celle là ça c'est quoi en fait c'est les câbles de batterie de l'onduleur c'est les câbles qui vont se raccorder aux batteries vous pouvez voir que le câble de gauche et bien il est beaucoup moins chaud que le câble de droite le câble de droite c'est le moins et j'avais déjà remarqué qu'il avait une tendance à être plus chaud donc là c'est qu'il ya un problème pourtant j'ai déjà vérifié le raccordement tout ça il faudrait peut-être que je démonte la façade de l'onduleur et regarder si tout est bien serré à l'intérieur parce que j'ai fait d'autres photos je vais vous les retrouver voilà là j'ai fait une photo où j'ai enlevé et bien les petits capuchons en plastique et on peut voir que oui c'est vraiment au niveau du raccordement que c'est plus jaune donc il ya peut-être un souci au niveau intérieur de l'onduleur peut-être un truc incarcéré un truc comme ça enfin voilà là aussi c'est vraiment le truc classique d'une caméra thermique vous voyez qu'il y a un problème normalement les deux câbles devrait être à la même température vu qu'il y à la même quantité de courant qui passe à l'intérieur qu'est ce que j'ai pu vous faire d'autres comme photo va regarder là on a bien une illustration de attention c'est pas parce que c'est jaune que c'est chaud là c'est une photo du camping car on peut voir que le camping car est jaune oui mais il est à 9,8 degrés et on peut voir que dans le ciel j'avais moins 11 degrés alors attention la caméra thermique dans le ciel c'est comme face à tout ce qui est vitrage ou miroir ça a tendance à pas vous donner les bonnes valeurs bah oui parce que vous avez un reflet vous avez ça marche pas top c'est pas fait pour alors autre petite photo tenait un truc qui m'a vraiment surpris au début c'est quoi et bien c'est tout simplement cette image là cette image là c'est quoi d'après vous eh bien c'est maçonnette maçonnette qui est chaude qui est la partie la plus chaude c'est 27,8 degrés j'ai été surpris de voir que maçonnette était à cette température là parce que c'est un truc qui sert vraiment une fois de temps en temps et bah pourquoi eh bien tout simplement j'ai enlevé le capot j'ai regardé eh bien c'est qu'à l'intérieur il y a un transformateur regardez je vous ai fait une petite photo de la sonnette une fois ouverte vous voyez au milieu c'est quoi c'est un petit transfo qui transforme le 220 volts en 9 volts et lui il est alimenté en permanence ce qui signifie que maçonnette qui sonne une fois tous les quinze jours eh bien elle me bouffe du courant en permanence faudrait que je fasse un petit peu que je prenne la pince impérimétrique j'ai pas pensé puis je regarde la consommation je pense que ça ne doit pas être énorme non plus mais au fur et à mesure du temps ça peut représenter quelques watts quelques kilowatts depuis des années un truc comme ça alimenté 24 heures sur 24 voilà alors pourquoi est ce qu'on a un transfo 220 vers 9 volts je me suis dit que c'est peut-être une question de normes j'en ai aucune idée mais aussi ça se trouve sur la sonnette faut pas qu'il y ait du 220 volts voilà ça c'est vraiment le truc j'ai été surpris de voir que maçonnette était alimenté en permanence donc voilà c'est un petit peu tout ce que je peux vous montrer un niveau photo c'est vraiment des exemples d'utilisation type mais vous pouvez voir que bas une caméra thermique ça peut être utile dans plein de domaines différents niveau pont thermique moi j'avais vraiment que celui-là de la goulotte à vous montrer parce que je n'ai pas d'autres gros pont thermique j'ai pas de grosses déperditions de chaleur il faut savoir aussi qu'on peut faire des photos depuis l'extérieur moi j'ai fait une petite photo là aussi le point jaune qu'est ce que c'est bien c'est ma sortie de vmc vous voyez la zone très chaude c'est les seules déperditions que j'ai tant mieux d'un côté mais voilà comme d'habitude s'il ya un code promotionnel il sera dans la description de la vidéo vous retrouverez aussi les liens pour la caméra thermique si jamais vous voulez aller voir sa description il n'y a pas de soucis je vous invite comme d'habitude à laisser des commentaires à liker la vidéo si vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo